Musique Et paf ! Vous avez vu cette partie ? Strike, strike, sperre, sperre, strike ! Encore un et on aura gagné contre un cancer. Alors ça ne se voit peut-être pas, mais je travaille. Pourtant je ne suis ni joueur de bowling, ni médecin. Je suis physicien nucléaire. Et savez-vous que le nucléaire peut aussi traiter le cancer ? Comme en radiothérapie par exemple, où le médecin prescrit une dose de radiation à délivrer un volume tumoral. Pour l'aider dans sa tâche, des physiciens médicaux, comme moi, utilisent des rayons pour déposer cette dose de radiation sur la tumeur. Et ça tombe bien parce que sur le sujet, j'en connais un rayon. Enfin plutôt trois. Et ceux-ci sont composés de particules invisibles. D'abord il y a les photons, qui sont petits et tellement légers qu'on peut les voir comme des boules de cotillon. Ensuite les électrons, de taille moyenne et un peu plus lourds, que l'on peut assimiler à une balle de hand. Ce sont les deux particules les plus utilisées en radiothérapie actuellement. Et enfin il y a les hadrons, qui sont eux beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds, et que l'on peut voir comme ces fameuses boules de bowling. L'intérêt d'utiliser les hadrons est qu'ils sont capables de concentrer la dose de radiation sur la tumeur, favorisant sa destruction et réduisant davantage la dose d'irradiation reçue par les organes à risque voisins. Mais attention, ceci n'est vrai que si les hadrons sont envolés dans le patient avec une très grande précision, au risque d'avoir des conséquences dramatiques pour le patient. Bref, les physiciens jouent donc au bowling à l'intérieur du patient. Ils cherchent à faire un strike, détruire la tumeur, tout en évitant les gouttières, les organes à risque voisins. Vous comprendrez donc que pour résoudre ce problème, mieux vaut ne pas perdre la boule. Auquel cas, il faudrait recommencer et remettre la boule à zéro. Alors, pour faire un strike, au bowling c'est facile parce que vous voyez ce que vous faites. Mais dans le patient, comment fait-on ? Aujourd'hui, pour garantir le traitement, les physiciens tirent le plan de traitement dans un mannequin disposant d'une multitude de détecteurs. Dans notre jargon, on appelle ce mannequin fantôme. On considère ensuite que si la mesure est correcte dans le fantôme, elle le sera également dans le patient. Sinon, on serait dans le beaux draps. Mais comment en être sûr ? Et c'est tout l'objet de ma thèse, de développer des méthodes de mesure de cette dose de radiation administrée au patient pendant sa séance de traitement. Pour ce faire, les hadrons créent dans le patient des photons. Vous vous souvenez ? Ce sont les boules de cotillon. Les photons ainsi créés sont capables de sortir du patient et portent la signature de la dose déposée. J'essaye donc de reconstruire cette dose en mesurant ses rayons. Alors messieurs, dames, si pendant ma thèse, je ne peux pas bronzer beaucoup, j'espère quand même pouvoir attraper quelques rayons. Merci. 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 Merci.